L'ex-proviseur du lycée Ravel à Paris reçu à Matignon. Oui, Gabriel Attal, le Premier ministre, a tout à l'heure voulu lui manifester son soutien ainsi qu'à la communauté éducative. Ce chef d'établissement se met en retraite anticipée. Par sécurité, il est visé par des menaces de mort après avoir interdit à une élève de BTS de son lycée de mettre son voile. Un événement commenté, mais surtout, vous allez voir, déformé par les élèves rencontrés par Benjamin Delmas et Salomé Delattre. Au tout début, on a entendu qu'il y a eu une élève qui a été frappée. Parce qu'elle portait son voile et qu'elle n'avait pas voulu l'enlever. Tout le monde disait qu'il l'avait gifflée. Il y avait une odeur d'alcool venant du proviseur. Par exemple, la gifle non plus, on n'a pas vu de preuves, personne ne sait. C'est vrai que malheureusement, les rumeurs, ça va très vite et ça peut vite prendre une ampleur. Et voilà, on en arrive à là. Et pour moi, ce n'est pas à prendre à la légère. L'élève de BTS, elle avait en fait porté plainte pour violence. Une plainte classée sans suite par le parquet de Paris qui, au contraire, a ouvert une enquête pour cyberharcèlement contre le proviseur. Le départ, en tout cas, de ce chef d'établissement du lycée, Maurice Ravel, est compris par le corps enseignant et aussi par le syndicat des chefs d'établissement FSU. On le comprend. Il a tout fait pour que tout se passe bien. On trouve ça injuste, enfin, dans l'ensemble. En tout cas, pour ma part, je trouve ça injuste. C'est le principe même des réseaux sociaux. Ça part très vite. On n'est jamais préparé parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Là, c'est une rencontre fortuite qui conduit à des réactions qui partent de manière beaucoup trop importante au niveau des réactions dans les réseaux sociaux. Voilà. La question de la laïcité, elle est particulièrement sensible dans les classes. C'est ce qu'explique à Audrey Payas, Yanis Roder, qui est prof de collège en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation à l'Institut Jean Jaurès. – D'une manière générale, la laïcité est appliquée. En revanche, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de faire comprendre les bienfaits de la laïcité. Et là, il y a tout un travail pédagogique à faire. Et je crois qu'il y a d'autres modèles qu'il faudrait montrer en disant, voilà, si on n'a pas la laïcité, voilà ce qu'on peut avoir comme modèle, voilà ce qu'on peut avoir comme modèle. Et je pense que là, ça peut faire réfléchir. – Jordan Bardella, est-ce que vous saluez le fait que le gouvernement se montre aux côtés de ce chef d'établissement qui a donc été reçu jusqu'à Matignon ? – Il ne faut pas seulement se montrer aux côtés, il faut agir. Or, quand on apprend qu'il y a un plan de retraite anticipé qui a été proposé à ce proviseur… – À sa demande, ça a été proposé à ce proviseur. – On a un peu le sentiment que l'idéologie du pas de vague est encore là dans l'éducation nationale. – Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? – Et cette idéologie du pas de vague, il faut refaire l'histoire du pays depuis 30 ans. Et j'ai bien conscience que si nous arrivons au pouvoir, nous hériterons d'un pays où dans un certain nombre de domaines, nous menons une course contre le temps. Et nous menons une course contre le temps parce que la République française est confrontée à une idéologie, l'islam radical, qui est de plus en plus vindicative, qui revendique, qui cherche à conquérir l'ensemble de l'espace public et qui précisément cherche, au moment où nous nous parlons, à imposer à toute la société et à tout l'espace public ses propres interdits. – Mais donc on fait quoi là avec ce chef d'étention ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire quelques semaines ou quelques mois avant ? – Il faut tout revoir, pardonnez-moi, du sol au plafond. – En quelques semaines ou quelques mois, j'en parle de cette affaire. – On parle de cette affaire aussi. – En fait, vous me poussez dans le vide sans parachute et puis vous me dites qu'il n'y a pas de parachute, qu'est-ce que vous faites ? Je vous réponds que c'est un système global. Il faut mener une lutte contre l'idéologie islamiste pour protéger nos enseignants qui, aujourd'hui, vont travailler la peur au ventre. Donc, nous avions proposé, porté pendant la campagne présidentielle, une loi contre les idéologies islamistes. Il faut lutter contre l'islamisme sur Internet. Il faut lutter contre l'islamisme dans la sphère publique, par tous les signes de revendication, les mosquées radicales, les étrangers radicalisés qu'il faut expulser du territoire français. Il faut soutenir les enseignants, écarter les élèves perturbateurs. Alors, il y a des dizaines de mesures, aujourd'hui, de bon sens consensuels qu'il faut avoir le courage de mener. Mais je dis une chose, nous menons une course contre le temps. Et si nous n'agissons pas maintenant, et si nous ne rétablissons pas l'ordre, la défense de la laïcité dans nos écoles, alors les islamistes auront gagné la guerre. Et on a un peu le sentiment, aujourd'hui, que les radicaux ont déjà gagné. Des parents portent plainte contre TikTok accusés d'avoir joué un rôle dans le suicide de leur fille. Oui, c'est une adolescente de 15 ans, Marie, qui s'est suicidée il y a 3 ans après avoir parlé de son mal-être sur TikTok, dans une vidéo qu'elle a elle-même postée. Elle a ensuite été inondée de suggestions, poussée à regarder d'autres vidéos qui l'enfermaient dans ses pensées suicidaires. C'est ce que raconte sa maman à RTL. J'ai pu voir sur son téléphone tous les contenus d'automutilation, de la propagande de moyens de se donner la mort. On lui envoyait des chansons qui prônaient le suicide, que c'était une libération. Stéphanie, la maman, a donc porté plainte en septembre dernier contre TikTok pour provocation au suicide. Et elle voudrait être rejointe par d'autres mamans, d'autres familles. C'est ce que dit son avocate, maître Boutron-Marmion. Si l'on veut que la justice soit à notre écoute, il faut qu'on soit en rang serré. Et donc c'est l'idée de ce collectif, c'est de faire venir à nous et de rassembler le plus de parents ou même de jeunes majeurs qui ont été en proie aux réseaux sociaux dans leur minorité et qui ont vécu cet engrenage vicieux, cette exposition au contenu nocif et dangereux et qui a dégradé leur état de santé, qui a parfois conduit certains à commettre l'irréparable. Voilà, elle voudrait intenter une action de classe, une classe actionne comme on dit, une action de masse. Aux Etats-Unis, le débat va encore plus loin. TikTok est menacé d'interdiction. Oui, il y a deux semaines, républicains et démocrates ont voté ensemble. C'est très rare à la Chambre des représentants pour obliger le groupe chinois à vendre sa branche américaine sous peine d'interdiction pure et simple. Ça a fait bondir Pékin. Et figurez-vous qu'il y a déjà un acheteur potentiel de TikTok Amérique. C'est un proche de Donald Trump, comme Elon Musk d'ailleurs qui possède déjà le réseau X ancien Twitter. C'est l'ex-secrétaire au Trésor de Trump, Steve Menechyn. Jordan Bardella, vous, vous avez plus d'un million d'abonnés sur TikTok, vous postez une vidéo par jour. Est-ce que vous ne vous méfiez pas de l'utilisation de vos données par ce géant chinois ? À l'évidence, on le sait. On sait que TikTok, je crois d'ailleurs que les propriétaires de TikTok ont deux grandes applications, dont une qui marche très bien en Chine, qui leur permet de faire rentrer de l'argent. Et TikTok, qui coûte de l'argent, est utilisé en fait pour faire rentrer. Non, TikTok rapporte énormément d'argent, 16 milliards d'euros, 13 milliards de dollars aux États-Unis. Mais TikTok est utilisé essentiellement pour capter de la data. Pour rebondir sur le drame dont vous avez parlé, en fait, je pense que ça pose la question plus globale à laquelle j'ai l'humilité de dire que je n'ai pas de réponse au moment où nous nous parlons, du rapport aux écrans. Et on voit bien que le rapport aux écrans amène à ce que je considérais être une nouvelle grande fracture sociale, qu'est la solitude. La solitude dans notre société, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, du harcèlement chez les jeunes, mais aussi de l'isolement de nos personnes âgées, sera, à mon sens, l'une des plus grandes fractures sociales et l'un des grands défis de notre époque et du siècle qui vient. Pour conclure, des images qui nous proviennent de Corée du Nord, qui censurent le jean d'un jardinier britannien. Oui, c'est le jean du Stéphane-Marie anglais, en gros, puisque c'est le présentateur de l'équivalent BBC de Notre Silence, ça pousse. Il est souvent agenouillé, vous voyez, en jean pour jardiner. Un épisode de 2010, allez savoir pourquoi, est diffusé régulièrement en Corée du Nord. À chaque fois, il est flouté, comme vous le voyez là. Pas de jean. Ce jardini-animateur de la BBC s'appelle Alan Tittmarsh. Il est surpris par cette censure. Voilà, il a encore été diffusé en Corée du Nord. Lundi, cet épisode s'est flouté, parce qu'en Corée du Nord, le jean, depuis les années 90, est considéré comme un symbole de la mode capitaliste, interdit donc dans le pays. Et ça explique cette censure. Il humilie la Corée. Il humilie la Corée, sans aucun doute. Et c'est un épisode, ah non, ça c'est une politique, non, Corée, des années 90. Des années 90. Le jean considéré comme un symbole de la mode capitaliste. Je ne vous demande pas une réaction politique. Bah, j'espère que vous n'allez pas me faire la même chose, parce que... Vous êtes en jean, là ? Vous êtes en jean, même pas, mais... D'accord.